Samedi le 3 août, le 3 fait le mois, ben écoutez, bon samedi, il fait chaud, je ne sais pas s'il pleut, on ne peut jamais le savoir une heure avant, mais il fait chaud. Des batailles à la STM, ben oui, quoi de mieux qu'une bonne claque sur la gueule pour régler un problème, Valérie Plante n'a pas un mot à dire, elle va sûrement dire que ce n'est pas moi qui gère, c'est vrai que ce n'est pas elle qui gère, on le sait ça Valérie, on le sait ça. Le centre de tri délinquant, vous vous souvenez-vous de Saint-Amable, on va parler de ça, il est au Québec, décide d'augmenter en cas de ses tarifs, ils n'ont pas le choix, ils ont juste embauché un méchant paquet de nouveaux employés, mais ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Le 3 août 1977, je ne dis pas de quoi je vais parler, j'ai peur, j'ai peur des mots que je vais utiliser, parce qu'on n'utilise plus ça aujourd'hui, mais on va regarder ça tantôt. Le président de Lyon appelle Trudeau, Trudeau, il faut que tu m'appelles, là. Trudeau n'a pas répondu. Les yoyos de la bourse, êtes-vous fait fort pour supporter les yoyos cette semaine, parce qu'on ne parle pas de petit moins 25, petit plus 25, non, c'est moins 4, plus 4, plus 7, plus 8, c'est assez fou. Les gars en capital, vous savez, la règle a changé, et bien je vais vous parler de ça, ils n'ont pas les chiffres qu'ils attendaient, ils n'ont pas les chiffres qu'ils demandaient. Et finalement, on va parler du record du monde, record, oui, au 100 mètres freestyle. On va voir tout ça, on a un paquet d'affaires, c'est parti, mon kiki. Vous savez, le walk, on l'a vu aux Jeux olympiques, et quand je lis les journaux anglais, il y a beaucoup de walkistes, mais à un moment donné, ça n'a pas de sens, il faut revenir à la base. Bien, dans les prochains 18 mois, donc probablement 36 mois, sous un budget de 150 millions, probablement que ça va en coûter 225. On va refaire les vestiaires du Saint-Claude-Robillard, afin de ne plus avoir des vestiaires féminines. C'est quoi ça? Pour que les jeunes plus tard, ah, vous aviez des vestiaires séparées, my God! Maintenant, on se montre la dîne, tu sais. Oui, bien oui, bien oui, parce qu'il faut être inclusif, c'est ce que veut Valérie Plante, donc on doit être inclusif, pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Ce que j'ai un problème, c'est qu'on décide de fermer un centre au complet pendant un an et demi pour faire des vestiaires dont personne n'a demandé. On ne parle pas d'un vieux centre qu'il faut que tu rafistoles de toute façon. Il n'y a aucune pourriture dans les vestiaires. Les vestiaires sont propres. Est-ce qu'on aurait pu faire un mélange des cabines en plywood en attendant qu'on fasse, mettons, du côté des femmes, puis après ça, on élargit, on s'en vient du côté des hommes? Aucune solution. On ferme. That's it. That's all. Bien, c'est ça qui nous attend pour les prochains 18 mois. Je nage là. Avant ça, c'était le parc olympique qu'on fermait. On s'amuse à les fermer constamment, nos grands centres, parce qu'on est devenus ben trop haut. Puis, on a-tu 150 millions, Simonac? On a-tu 200 millions à mettre là-dessus? On vient de dépenser une fortune pour un garage qui n'est même pas fini, qui est inondé, presque un milliard. À un moment donné, on n'a pas cet argent-là pour se permettre d'être inclusif à ce point-là. On peut faire un vestiaire pour ceux qui ne s'identifient pas. Ni femme, ni homme. Je suis ben d'accord avec ça. Mais à un moment donné, donnez-nous un break avec vos foleries. Vos folies. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est dit. C'est dit. Montez le ton un peu. Comme le cas d'un pub. Je n'ai pas son nom. Vous savez, ici, au Québec, c'est le fun quand même de lire les journaux d'un peu d'ailleurs, puis de tout comprendre. La laïcité au Québec, c'est important. On a enlevé tous les signes religieux, puis avoir toute la patente. En Louisiane, les amis, en Louisiane, ils viennent de passer un projet de loi. Eux autres, la laïcité, c'est comme dirait l'autre. Dans le cul-peintuc, dans toutes les écoles, dans toutes les classes publiques, dans toutes les écoles, dans toutes les classes publiques, ils vont afficher les dix commandements. Vous en souvenez-vous des dix commandements. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'impureté, l'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Sois honnête. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. Vous savez pourquoi les Kellogues ont été inventés, pour le neuvième commandement. Oui, oui. Et tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Ne sois pas envieux. Voilà. Ça va être affiché partout dans les écoles en Louisiane. Ne riez pas. Ça ne se passe pas dans un pays inconnu où le pape le contrôle. Ça se passe en Louisiane. Dernière heure. On vient de s'échanger des policiers, des prisonniers. Oui, il y avait un prisonnier, entre autres des journalistes qui étaient prisonniers en Russie. Il y en avait d'autres. Tu as fait un prisonnier, mais tu en fais un. On vient de jouer à Monopoly. Ils se sont échangés l'avenue du Parc contre deux hôtels. Ça se passe en 2024. Il y a des choses qui se passent en 2024. Voyons donc. On dirait qu'on est au Moyen-Âge. En 2024, on s'échange des prisonniers maintenant. On fait des prisonniers politiques. On s'échange en 2024. Vous savez, le prix des éléments. On a beaucoup blommé l'oblase métro, IGA, Sobeys, toute la gang d'avoir augmenté les prix de l'inflation et rapporté des grands profits. Puis, eux autres, ils disaient tout le temps, mais non, mais ce n'est pas moi. C'est les autres qui montaient leur prix, comme la soupe Campbell, comme les céréales. On a la réduflexion. Ils ont en partie raison. Parce que c'est sûr que dans la chaîne, si tout le monde, si le premier, le transformateur, mettons, les cornflakes, sont montés, les cornflakes qui sont bonnes pour, vous savez, un des dix commandements, ceux qui ne comprennent pas, allez googler pourquoi les cornflakes ont été inventés. Je ne le répète pas. C'est un bulletin de nouvelles sérieux ici. Donc, tout le monde a monté. Regardez les profits maintenant. Et j'en ai souvent parlé, entre autres, de Campbell. Regardez les profits de Sobe Campbell. Puis, j'aurais pu regarder un paquet d'autres. Ketchup Hines aussi. Regardez-les monter. Encore aujourd'hui, ils remontent de 2 % dans un marché, comme on va regarder tantôt, qui est à la baisse. Mais regardez Campbell monter sans cesse. Ils ont monté tellement leur prix que là, ils rapportent tellement des profits. Les actionnaires aiment ça. Les actionnaires capotent. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils sont contents. Toutes les compagnies vont super bien à la bourse. Ils sont dans la transformation alimentaire, la plupart. Même Chipotle va bien comme restaurant. McDonald's a moins bien été. Mais ça va bien à la bourse parce qu'ils vont adapter. Donc, ils ont tous étiré leur prix au maximum. Et qu'est-ce qui se passe? Le consommateur dit, oui, mais là, je n'achète plus. Je vais acheter des 100 noms un peu plus. Puis, il m'a changé ma stratégie. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, bien entendu, on voit comme Campbell qui augmente. Augmenter aujourd'hui dans un marché de fou comme on a, de 2,28 %, c'est parce qu'ils ont une méchante bonne nouvelle. Donc, parce qu'ils s'en vont sur le Nasdaq. C'est ça qui est la grande nouvelle. Il n'y a pas de raison. Mais l'élasticité a des limites maintenant. Et elle est atteinte. Puis, j'en ai parlé souvent. Vous avez dit, maintenant, c'est parce que c'est une soupe. Tu en parles dans l'automate. Elle ne boit pas 4 piastres. Bien, c'est ça. C'est ça qui se passe. Écoutez, vous savez, pendant le Grand Prix, des élées sont allées fermer la terrasse du Ferrero. Puis, sur la rue Saint-Laurent, pendant une rue fermée, les commerçants se sont fait taper ses doigts parce qu'il n'y avait pas des chapiteaux hydrofuges, l'épreuve du feu. Regardez ce qui se passe à Montréal. Encore là, sous la ville de Valérie Plante. Vous ne voulez pas que je chiale contre elle. Mais regardez-moi ça, ce centre de tri-là, qui est fermé finalement. Regardez la montagne de poubelles qu'il y a là. Et regardez ce qu'il y a en arrière. Ça, là, tu laisses tomber une petite allumette là-dedans. Regardez ce qu'il y a en arrière. La gang de Beauzeau, des services des incendies de la ville de Montréal, ils ont entendu quoi pour faire fermer cette folerie-là? C'est un centre de tri. Ils ne savent pas quoi faire avec... Ils trient du recyclage. Ils ont dompé ça. Des montagnes et des montagnes et des montagnes. Ceux qui sont plus vieux vont se souvenir. Moi, je me souviens, j'étais jeune. C'était en 1990, je pense. Le feu de pneus à Saint-Amab, il y a 25 ans, 2015, oui, en 1990, ça avait marqué l'imaginaire. Mais regardez-moi ça. Imaginez-vous qu'un feu éclate. Il y a des raffineries dans le cours de tout ça. Et on permet ça à Montréal. Quand une ville n'est pas gérée, là, puis qu'on veut donner l'exemple pour faire chier un restaurant, ça va faire la une, mais nous autres, le boss, le... Hein? Mais c'est ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est inacceptable. J'avais besoin d'un moment zen. Parce que ça me fâche de voir ça. Ça me fâche de voir qu'il y a des gens qui abusent puis qu'ils peuvent abuser autant qu'ils veulent. La minute que t'arrives à être titonne en cours, là, le service d'incendie aurait dû venir. Non, 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 non. Regarde ce qu'il y a en arrière, là. Mais non. Puis maintenant qu'on le sait que c'est là, c'est risqué en tabarnouche dans les courts temps. Moi, je te mettrais un agent de sécurité autour de ça le temps qu'on le ramasse. Il y a une gang de beaux eaux qui pourraient voulaient faire des mauvais coups, là. Mais une terrasse qui ne respecte pas 52 euros, si on te ferme ça, puis ça presse, puis on sac tout le monde dehors, un danger public. C'est notre ville. La même ville où on a une STM, des salariés overpayés, des autobus qu'on achète à 2,6 millions, qu'on ne se sert pas parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie. Un garage, Bellechasse, qui n'est pas encore ouvert, qui est rendu à 850 millions, qui est inondé. Donc, on s'en va vers le milliard. Ça va coûter un milliard. Un garage. C'est un garage. C'est un gros garage. Un gros garage. Il n'est pas si gros que ça, finalement. Mais là, cet été, il y avait des batailles dans le garage Legendre. Là, il y en a à Villerie. Ça se bataille. Et le syndicat ne fait rien. Il faut laisser les gens s'exprimer. C'est important, la liberté d'expression. Donc, tu travailles. Bien bruit. Des travaux. Tu travailles dans un garage et tu as des batailles autour de toi si tu ne dis pas ce que ton collègue veut. La CSST est obligée d'aller s'en mêler et elle dit, là, je vais vous donner des amendes. Hey, on est en 2024. Moi, si deux employés se battent, les deux sont dehors, tu ne reviens pas ici. Tu n'as pas de deuxième chance. Tu ne te bats pas au bureau. Tu ne te bats pas au bureau. Ils permettent ça. La STM est sous qui? Qui est le président du CA de la STM? Le croupier qui est échevin, qui est conseillé avec Valérie Plante. C'est lui qui veut jouer au boss. C'est lui qui devrait donner des directives au directeur général pour qu'il puisse gérer. Vous voyez, ça n'est pas géré. Cette ville-là, ça devrait être sous tutelle. La STM devrait être sous tutelle. Depuis quand qu'on permet des batailles? Le syndicat permet ça? Bien oui, le syndicat permet ça parce que c'est un climat de peur. Comme ça, il n'y a personne qui va aller rouspéter et ils vont faire leur joie à l'intérieur. Ça, c'est en 2024. Ça se passe à Montréal. Et pendant ce temps-là, notre deuxième incompétente, parce que la première, c'est Valérie, la deuxième, c'est Geneviève Guilbeault qui leur donne « Je ne te donnerai pas d'argent. » Bien, je t'en donnerai 150 millions. OK. Je ne t'en donnerai pas, mais tu as un autre 200 millions. Je ne t'en donnerai pas. Bien, voici encore. Donc, voilà. C'est une bande de voyous qui devrait être mise sous tutelle, point final. Et un président d'un conseil d'administration, c'est quelqu'un de compétent. Ce n'est pas quelqu'un qu'on nomme. On nomme la personne la plus compétente. Pendant ce temps-là, pendant ce qui se passe, j'ai écouté Hydro-Québec vendredi à la radio. Ouf, je me suis tout ouvert les veines. Je ne peux pas. Je suis obligé de... On a tout fait ce qu'on peut, mais on a besoin de 3 % d'augmentation. Et pour les petites entreprises, on va vous signer à 3,9. Mais économiser 10 % d'électricité, c'est ce qu'on vous demande. Fait que là, nous autres, on a déjà eu une augmentation, les petites entreprises, de 5 %. Au total, c'est 14 qu'on a déjà. 11. 11. Là, je suis un peu mêlé. Mettons 11, ça va être rendu à 14 % d'augmentation en 3 ans d'électricité. Et ce qu'Hydro-Québec demande aux petites entreprises, vous avez juste à économiser 10 % de votre électricité, c'est ce qu'on vous demande. Pensez-vous que je laisse des lumières allumées? Mon usine est neuve, donc c'est tout des lumières au LED. On économise là-dessus. Maintenant, je peux-tu économiser sur la clim? Je ne peux pas faire de savon à chaleur, je ne peux pas faire de chocolat à saveur. La gaufre, je t'acquise à moitié, puis je te dis, finis-la donc chez vous. Tiens, ta gaufre! Ah oui! Finis-la chez vous, il faut que j'économise 10 %. Mon chauffage est au bois, donc où est-ce que tu veux que j'économise? À un moment donné, est-ce que c'est où la limite qu'on va arrêter d'exploiter nos PME? Puis vous savez, la gang d'incompétents d'Hydro-Québec, qu'est-ce qu'ils disent? C'est moins cher qu'ailleurs. Ouais, 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 ouais. Attends un peu. Attends un peu là. On est au Québec, c'est ça. Ce n'est pas parce que l'électricité coûte moins cher que le reste ne coûte pas plus cher. On n'est pas capable d'aller à l'hôpital, de s'y voir. On n'est pas capable d'avoir un passeport ici. On n'est pas capable d'avoir un permis de conduire ici à la SAQ-Click. On n'est pas capable d'avoir un maudit service. Donc, ce n'est pas vrai que l'électricité coûte moins cher qu'ailleurs. Puis on a plus les autres services. Non, non, c'est de la marde en ce moment ce qu'on a. Il faut le dire, c'est ça. Donc, puis c'est supposé coûter moins cher. On a l'hydroélectricité à plein régime. Donc, je ne peux pas faire entrer mes employés la nuit. Travaille de nuit, il faut que j'économise! Il y a des gens dans des bureaux. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon père disait, rien pique à un ingénieur qui décide dans son bureau. Et après ça, il vient de te l'imposer. Ils n'ont aucune idée du plancher. Venez voir dans les usines. Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser? Venez voir. Moi, je rêve de ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tomber sur la tête, êtes-vous tombé sur la tête, vous autres? Depuis tantôt, je n'avais pas la bonne image. Ça se peut. Ça se peut que j'avais oublié de peser sur le piton. Ça m'arrive des fois. On est le 3 août, 1967. Parler des Indiens du Canada, c'est sans doute important, un sujet à la fois délicat, passionnant et très mal connu. Là, on part mal, hein? Des Indiens. Les Indiens du Canada, race qui cherche sa voie. On est en 1967. Un teepee en arrière, pavillon des Indiens. Mais qui sont au juste ces Indiens? Qui sont ces Indiens qui doivent leur nom, au fait que les Européens, qui les ont découverts, croyaient avoir affaire à des contrées de la population en rapport avec des Indiens horizontaux, les Indes orientales. Les anthropologues, bon, c'est qui? Mais le tout premier habitant était-il déjà des Asiatiques? Ce qui est certain, c'est que plusieurs invasions ont infiltré en provenance. Mais ce que je voulais vous lire, c'est qu'ils vivent où, ces Indiens-là, en 1967? On a fait des réserves, puis ils vivent comme en bande. Il y en a d'autres qui vivent parmi le peuple. C'est épouvantable. On dirait qu'on parle d'un zoo. On dirait qu'on parle d'un zoo, tabarnouche. C'est nos Indiens du Canada. On ne dit plus ça. Ce texte-là, je me demande même, ce texte-là, si tu sors ça aujourd'hui. D'après moi, le journaliste se fait bannir de partout. Mais on est en 1967. Il y a eu de l'évolution quand même. Il y a un programme au fédéral pour inciter les compagnies qui n'ont pas le goût d'acheter des autobus électriques, de les forcer. Si tu achètes un autobus électrique, je te finance un peu. Et il y a des retards sur ce programme-là. Selon Lyon, c'est la faute. Pourquoi ils sont dans le trouble financièrement? Non. Si ils sont dans le trouble financièrement, c'est qu'ils ont vu trop grand trop vite. Première étape. Là, le président pense qu'il est big. Il se verse des gros, gros, gros salaires. Bédard, il dit, moi, je suis assez big. Il m'a appelé Justin Trudeau. Justin Trudeau n'a pas pris l'appel. Il a 300 jobs, mettons, 1000 jobs. On s'entend pour le reste du Canada. Si Justin Trudeau prenait l'appel de tous les présidents de compagnie qui n'ont pas ce qu'ils veulent comme subvention, ils ne finiraient pas. Ils ne peuvent pas prendre l'appel. En toute transparence, il y a un client, une connaissance, qui avait un problème avec son colis, puis ça arrive. Mais il veut me parler. C'est mon fils qui s'en occupe. Quand même, tu me parles. Je ne changerais rien. Puis il veut absolument m'appeler. Puis il m'appelle parce qu'il a mon numéro de téléphone. Puis il m'appelle, puis il m'appelle. Je dis, écoute, Robert, arrête. Je l'ai texté. Je ne prendrai pas ton appel. Je ne peux pas le régler, ton problème. Mon fils va le régler, puis il l'a réglé. C'est sa job. Donc, je ne peux pas prendre les appels à tout le monde. Je ne ferais que ça. Donc, il boude. Mais c'est comme ça. Donc, je ne peux pas. Bédard, pour voir si Justin Trudeau va répondre à Bédard. Oui, on va faire quelque chose. Parce que ça ne veut pas dire que Trudeau, son programme, qui fonctionne, que les gens vont choisir Lyon. Lyon n'est pas unique. Et Lyon, il ne faut pas oublier. Il y a un moteur diesel, c'est pour air, pour chauffer le chauffage. Ce n'est pas un vrai, ce autobus électrique. Lyon a vu trop vite trop grand, comme bien des entreprises, comme Nordvol, comme Umicor. Ils ont vu trop vite, comme toutes les autres entreprises. Ils pensaient qu'on était complètement con. les acheteurs. Quand on était pour tout faire le switch électrique, ce n'est pas prêt. Il y a des gens qui sont contents avec l'électrique. Il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens que ça ne marche pas. Moi, ça ne marche pas pour moi. Ça ne me tente pas pour le moment. Donc, je garde mon diesel et je fais des réparations. Ça m'écart faire des réparations. Je vais peut-être me tanner entre-temps et je vais acheter une autre auto en attendant d'avoir une vraie alternative, que ce soit à la batterie ou à autre chose. Il va y avoir une alternative. Ça ne se peut que ce soit pas à la batterie. C'est souvent le cas dans des nouvelles technologies. On s'en va dans une direction et le marché, lui, s'en va ailleurs. D'un coup, le marché décide que c'est l'hydrogène. D'un coup, le marché dit, finalement, c'est l'hydrogène, on a des nouvelles technologies. Il y en a, il y a Stromgol qui m'en a présenté, un ami. Donc, d'un coup, c'est ça. Les gouvernements vont s'en voir tirer dans le pied solide. Et en même temps, en ce moment-là, si on regarde l'inflation, au point de vue inflationniste, on ne peut pas s'acheter des autos électriques. Ça va juste faire grimper l'inflation dans le tapis. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Et Bédard, quand même que tu l'as, ta compagnie en ce moment, la compagnie Lyon électrique, elle l'a vu trop vite, trop grand. Elle l'a trop dépensé. Elle n'a pas compté son argent parce qu'elle s'attendait à ce que le gouvernement subventionne à gauche et à droite. Mais ce n'est pas arrivé. Il est trop tard. Il est trop tard pour Lyon électrique. Ça va passer par une restructuration et un repompage d'argent. Ils ont 2 millions. Ils en dépensent, je pense, 25 millions par trimestre. Ils ont besoin de à peu près 10 millions par mois. Là, ils ont fait des coupures. Mettons que c'est 7 millions par mois, le burn rate. C'est ce qu'ils ont besoin. C'est impossible. Ça va passer par une faillite. On nettoie les dettes et on recommence. C'est ça, bâtir un fleuron au Québec. C'est de le subventionner à vie. Êtes-vous prêts pour les yo-yos de la bourse? Cette semaine, honnêtement, j'ai rarement vu dans mon histoire des yo-yos comme on a vu cette semaine à la bourse. Je ne me souviens pas d'avoir vu autant de va-et-vient que ça. Écoute, je ne vais pas en parler pour ma paroisse. J'ai de la techno qui va mal, mais qui va bien globalement. Cette semaine, ça va moins bien. Mais j'ai Coca-Cola, puis vous le savez que j'ai Coca-Cola depuis longtemps. Et sincèrement, je sais que ça va rebaisser. Ça se met trop beau pour être vrai. Ce n'est pas assez de 58 à 69. Techniquement, Coca-Cola doit 1,6 milliard en taxes impayées. Puis, il est en train de débattre que non, on ne le doit pas. Et c'est ce qui fait monter. Ils ont eu des bons résultats aussi. Mais écoute, je ne me plains pas pour une fois. Ça m'arrive d'avoir des bons titres. J'ai Lyon dans le lot. Donc, il y en a des bons. Mais regardez, on va regarder le Dow Jones qui te prend une méchante débarque. Si on regarde sur cinq jours, regardez, depuis une semaine, ça monte, ça descend. Ça reste stable, ça descend. Oups, ça reste stable un peu. Ça monte en fou, ça descend. Ça remonte une deuxième fois pour plonger littéralement dans le Dow Jones. Ce qui fait beaucoup, beaucoup tomber le Dow Jones en ce moment, c'est la compagnie Intel, moins 28 %. C'est Intel. Ce n'est pas un fly-by-night. Ce n'est pas du day-trading. C'est Intel. Intel qui a remporté des mauvais chiffres, mais vraiment mauvais, puis qui vont couper le dividende. Et regardez, quand tu coupes un dividende, puis tu coupes le nana à nos gens, bien, s'il n'y a plus d'individende, il y a beaucoup de fonds qui sont obligés de le laisser aller. Et c'est exactement ce qui se passe. À moins 28 % pour Intel. Donc, c'est sûr que ça fait énormément de dommages au Dow Jones. D'ailleurs, la question se pose, est-ce que Nvidia devrait remplacer Intel? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies techno. Je pense que c'est la seule. Donc, ce serait Nvidia qui viendrait remplacer Intel éventuellement dans le Dow Jones. Mais c'est vraiment du yo-yo. On peut regarder le S&P 500, moins 2 % encore. Donc, si on regarde sur un mois, on a une très... Ben non, sur un mois, on n'a pas une très belle... Ben regardez, sur un mois, ça dégringole complètement. Sur trois mois, on est gagnant. Donc, on a un mauvais été. C'est ce qu'il y a le juillet-août. C'est un très, très mauvais été. Et honnêtement, ça arrive malheureusement. Et il faut être fait fort parce que c'est beaucoup, beaucoup de yo-yo. Mon fonds que j'ai, que je suis très fier de ce fonds-là, ben ils ne m'en donnent pas pour mon argent. Là, il dégringole. Il valait 110, il en vaut 86. Mais j'ai payé 9 piastres. Donc, je crois encore à la techno sur un horizon de 10 ans. Donc, je ne le vends pas parce que si on commence à essayer de prédire les hauts et les bas, on ne s'en sort jamais, 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 jamais. Donc, si tu y crois, tu continues à le maintenir. Apple a rapporté des bons chiffres. Donc, lui, il va bien dans un marché baissier. L'or va bien, bien entendu. Coca-Cola, ben je vous l'ai présenté. Donc, il y a beaucoup, beaucoup. Il faut être fait fort. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas aller voir à moins que vous soyez obligés. Je vais voir quand même. Et j'avais un objectif, tu sais, j'avais un objectif, mais il ne vaut rien parce que je ne fais rien pour. Tu sais, d'être, OK, je veux que mon portefeuille vale le temps à telle date. Et je suis en avance sur ce que j'avais prévu. Donc, je n'ai pas à chialer, mais tu sais, comme tout le monde, on veut que ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne marche pas comme ça. Ça serait trop facile. Vous savez, les gains en capital, le 25 juin, ma fête, il a fait ça avec ses prêts. Je n'ai pas voulu me présenter. Il me dit, tiens, il m'a pénalisé. Fait que j'ai vendu, avant le 25 juin, quelques positions qui avaient un gros gain en capital. Là, le gouvernement, lui, il comptabilise tout ça. Il dit, OK, on en a. On va aller chercher du 66 % au lieu de 50 %. Puis, il calcule. Là, il a fait des prévisions. Mais là, les gains en capital qui pensaient aller chercher qu'on n'était pas tout vendre nos grains en capital avant le 25, ça ne s'est pas passé. Donc, il y a 2 milliards déjà en manque à gagner. Il avait surestimé, il avait fait un scénario optimiste, optimiste, optimiste. Il avait choisi celui-là pour présenter, pour dire, regarde, les riches, on va les mettre au pas. Bien, déjà, il manque 2 milliards. Mais attention, j'ai fendu le 21 juin des actions. Donc, techniquement, il va l'avoir calculé dans qu'est-ce qu'il va retirer de gains en capital. Mais j'ai une petite surprise pour lui. J'ai de la scrap que je vais vendre avant la fin de l'année. Je ne suis pas pressé. Mais je vais vendre toute la scrap que j'ai accumulée au fil des ans que je regarde dans mon portefeuille qui ne valent plus rien ou presque plus rien. Donc, je vais venir appliquer ces pertes-là contre le gain en capital. Et combien de gens, pensez-vous, qui vont faire la même chose que moi? Un méchant paquet. Un méchant paquet. À chaque année, on en a des pertes. Donc, on peut toujours éliminer. Le but, c'est de viser du 8 %. Et après ça, tu te trompes une fois de temps en temps. Donc, moi, cette année, je n'ai pas de gains en capital parce que je vais en profiter. L'année prochaine, peut-être, je vais en avoir. Mais encore, faut-il que j'en vende des actions. Si je n'en ai pas besoin, je ne les vends pas. Donc, je suis en train d'accumuler. Mais cette année, je n'aurai pas de gains en capital à déclarer. Alors que lui, il pense qu'il va avoir une couple de centaines de milliers. De ma part, il va y avoir jack zéro parce que je vais tout vendre ma scrap. Donc, encore là, on fait des prévisions, on fait du millage là-dessus pour les égales des maudits riches, on va détaxer. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça d'ailleurs. Donc, voilà. Et le dollar japonais s'est fait malmener parce qu'il est pogné avec l'inflation comme bien des dollars. Et là, il est obligé de remonter ses taux d'intérêt. et regardez-le avec contre le dollar américain. Il s'est fait malmener au mois de janvier 2012. OK, ça c'était en 2012. Au mois de janvier 2012, ça allait le double trip même. Et là, ça a dégringolé, ça a dégringolé. Et la banque est obligée de venir monter des taux d'intérêt pour calmer la faiblesse du yen. Mais la faiblesse du yen a attiré quand ça vaut la peine d'y aller. Regardez, nous autres, ça nous coûte cher. pour aller aux États-Unis parce que notre dollar est à 72 cents à peu près. Mais les Américains, ça le coûte juste 72 cents en piastres. Ils sont gagnants à venir à Montréal avec la force du dollar. Bien, c'est ce qui se passe. Les Chinois ont été, au lieu d'acheter du luxe du Louis Vuitton, ils ont été achetés du Louis Vuitton au Japon parce que la force du dollar chinois, le yuan contre le yen, était fort. au lieu d'acheter. Donc, les ventes en Chine ont diminué énormément, mais les ventes au Japon ont explosé littéralement. Sauf que ce n'est pas payant pour Louis Vuitton d'exporter vers les pays que le dollar a faibli comme ça. Donc, il aurait aimé mieux que les gens restent en place, mais bon, il y a quand même des gens qui ont leur sacoche. Donc, c'est ça qui est important. mais voilà. Voilà, 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 voilà. On va en insolite. Nordvold, il vient de se faire prendre, il va avoir une petite amende de 5 000 piastres. Il a coupé trop d'arbres. Il est récidiviste, donc ça va coûter entre 2 500 et 7 000. Fait que, je vois déjà la conversation. Oui, écoutez, bon, oui, gouvernement fédéral, oui, qu'est-ce que j'ai fait? T'as coupé trop d'arbres, donc on va te charger 5 000 piastres. Pas grave. Prends-le du 7 milliards, là. Ah oui, enlève-moi 5 000 du 7 milliards, on n'en parle plus. OK, parfait, merci beaucoup. Tu vois, ils ont dit qu'ils étaient pour en replanter. Oui, 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 oui. Au 100 mètres style libre, donc le crawl à la natation, le Chinois a battu son propre record de 46 centièmes. Puis les gens disent non, 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 ça, c'est pas possible, c'est impossible. 46 centièmes, mettons, mettons qu'on va faire, bon, ça s'est roulant en 46 secondes, donc c'est comme si quelqu'un battait, mais mettons, 100 mètres à l'athlétisme, le record est de 9,58. C'est comme si quelqu'un arrive demain matin et il fait 9,40. 9,45, mettons, à peu près comme référence, tu sortes de où toi? Ça n'a pas de sens, la marge amène trop grosse. Mais c'est à peu près comme ça, ça fait que le monde ne le croit pas, personne ne le croit qu'il n'est pas dopé. Puis lui, il dit écoute, j'ai été testé 26 fois. Donc, à suivre, mais c'est énorme, à moins que ce soit un super, un super athlète, mais tu sais, quand tu bats aussi fort que ça, il y a beaucoup, beaucoup de doutes à se poser. Vous savez, en parlant du 100 mètres, il y avait des places ouvertes dans les qualifications et les îles de Salomon n'avaient pas de coureurs 100 mètres, ça fait qu'il y a été étonné qu'il y avait de la place, ils ont demandé à la coureuse de marathon, il dit écoute, t'entrerais-tu de faire un 100 mètres? Il y a une place. Elle dit ok, je vais aller faire un 100 mètres. C'est que ce n'est pas sérieux des fois. Ce qui est sérieux, c'est que c'est ça ici. Merci d'être là, je vous souhaite un excellent samedi. Venez donc nous voir en ligne ou à la ferme. Je suis là, les tournesols ne sont pas encore prêts, mais il y a d'autres choses de beaux. Mon chat de citrouille est très beau, puis des fois, moi aussi. Bye, bonne journée. Sous-titrage ST' 501